Bonjour et bienvenue dans cette première session de Plague Tale Innocence, le nouveau jeu d'Assobo... Attendez... Comme d'habitude dès qu'on fait la sortie du mois, il y a une petite contorsion à faire pour trouver le boîtier. Donc le voici. Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit ? On voit à peu près. L'illustration de boîtier on ne peut plus sympathique avec nos deux petits nobliaux et on ne peut plus... un nombre un peu plus important de rats, qu'on voit également à l'écran, ça s'agrouille, c'est la grosse feature du jeu, des rats partout, on adore ça. Donc au Plague Tale de Assobo Studio, Assobo si je ne dis pas de bêtises qui est un studio français, Cocorico, ou précisément de Bordeaux je crois. Et édité par Focus visiblement, nous allons le faire sur, comme vous l'avez vu au niveau de la boîte, PS4. Alors, les options, je pense qu'on va nous apprendre comment nous servir de tout ça. Sensibilité, on verra plus tard. La langue, c'est important. Français, afficher sous-titres. Oui, nous voulons les sous-titres en français également. Les voix seront en français, nous aurons droit à une traduction totale et immuable du jeu. Afficher les noms des personnages, on va les afficher aussi. Je pense que c'est pour les sous-titres. Oui, voilà. C'est pour les sous-titres comme ça, si vous avez des petits soucis pour suivre la situation, vous aurez au moins tout ce que le jeu a à vous offrir pour pouvoir gagner en lecture et en compréhension. Activer l'aide à la visée, on va laisser en normal. Vibration aussi, tout ça. La majorité des options, on va laisser en normal. Je regarde juste rapidement ceux à courant d'accès. Je ne suis pas sur un écran HDR. Luminosité, j'ai déjà boosté un petit peu parce que j'allais me dire que ça allait être un jeu plutôt sombre. On m'avait proposé de regarder Luminosité avant même d'aller sur l'emplacement. Après, je n'ai pas osé aller plus loin que l'emplacement de sauvegarde de peur d'avoir une scène qui arrive tout de suite avant de lancer le stream. Le volume, on est à fond les ballons. On est d'accord que ça, il l'a bien gardé parce que c'est ce à quoi je tiens. Ça a l'air très bien. Va pour ça. Nouvelle partie. Mode d'écoute. Écoutez, on va laisser ce que vous voulez. Pas de souci. Pré-réglage du HUD, on va laisser en standard. L'expérience de jeu normal avec tous les indicateurs et éléments d'interface affichés. Oui, soyons normaux. Peut-être que je cacherai deux, trois petites choses avec ma caméra. Je ne sais pas. On verra. On verra si c'est important ou pas. Si on cache un truc, mais que ce n'est pas non plus la fois. Ceci, ce n'est pas grave. L'héritage des deux runes. Un. Chapitre premier. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à appuyer. Allo, oui, bonjour. J'imagine que ce n'est pas une erreur de langue de dire des deux runes. Il s'agit peut-être d'un nom. Un nom noble. Je sais que ce sont des nobles, mais je ne sais pas comment ils s'appellent nos persos principaux. J'imagine que c'est un temps de chargement, mais qu'on ne voit pas la barre de chargement. Pour ça, ça prend un peu de temps. On répète qu'on est sur PS4 standard. Oui, voilà. Maintenant, on voit le petit symbole de chargement. Très bien. On saura désormais que sur ces écrans-là, on est bon pour lire du Wikipédia. Royaume de France. Devant vos 1348. La joue. Un chien. Je vous en prie, père. Je me suis entraînée dur pour ça. Bon. Très bien. Allons-y. Prends des câlins. Je ne sais pas trop ce que nous réserve ce jeu. Regardez, Lion. Le fauve de Guyenne est pressé dans des coudres. Mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Oh là là. Ah bah je passe ses mots. Regardez, avec R3. Ce que j'imagine, c'est qu'on a le droit à une aventure particulièrement narrative. Peut-être avec un peu d'infiltration. Un espèce de petit mélange, quelques combats, de l'infiltration, un peu de tout. Pas très spécialisé. Oh. Au pied des arbres. Elle est malade ? Ah non, elle a des obligations. Ça suffit maintenant. Voilà, on est tous d'accord. Quelle autorité, chevalier de rune ? Allez, vas-y ! Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Ah. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Oh là là, oh ! Il s'élance. Il ne s'arrête plus. Bien sûr. Il ne fonde. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre, sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Ah. Ok. Pas de soucis. Les pierres seront prises. Prête ? Je suis à 6 sur 6. Je ne peux pas en prendre plus. Pas tardi. Ça va, notre père, il s'amuse bien. Il nous fait des petits jeux et tout pour un seigneur. C'est plutôt stylé. Alors, R2 pour concentrer votre tir et relâcher pour l'envoyer. Ok, pas de soucis. Tout va bien. Ah mais oui, j'avais oublié qu'il comptait. J'avais oublié qu'on était timés. Bon, il est un peu assisté sur le 10. Eh, 10. J'avais oublié. Ah, le dogo, quoi. Ah, le dogo, quoi. il va encore nous attirer des problèmes, lui. Je le sens bien. R2 pour sprinter. Ok. Quand il y a un chien qui part comme ça dans les films, je suis toujours avec un cadavre à la fin. Ah bah, après, je pense que ça part très rapidement très loin et après, ça revient, par contre. Un chien de chasse. parce que bon, si le chien attendait 100 mètres à chaque fois, il n'y aurait jamais de proie. Bon, qu'est-ce que t'as trouvé encore, toi ? un chien de chasse. Oh là là, un sanglier. Bon, évite de l'attaquer, mon gars. Parce qu'à mon avis, le sanglier, il défonce. Ah, trois fois rien. Venez voir, un sanglier. J'ai des cailloux. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher, mais tu dois t'approcher de lui. Ah, mais il a peur de rien, lui. C'est un âme de cash-room si tu restes baissé. En train de parler d'un sanglier, il m'envoie, il envoie sa fille là, avec une fronde. D'accord. A progresser, accroupir. Carré pour s'accroupir, d'accord. Je sens que je vais me faire mal sur les touches. J'ai envie de faire rond pour m'accroupir. Et cachez-vous dans les hautes herbes. Enfin, je veux bien, mais... Bon, elle ne veut pas s'avancer par là, c'est terrible. Je le vis très mal. Bouh ! Il m'a vu. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué, tout va très bien se passer. Ok, c'est bon. Ah, c'était pour tester la barre de... La barre de visibilité, bien sûr. Barre d'attention. Oui, ok. Alors, c'est sa queue là, on est d'accord, oui. Petit saligo. C'est un petit sanglier. Ça va. Oh ! J'ai fait du bruit, c'est ça ? Là, je n'avais pas un bon angle. Alors que maintenant. Maintenant, ça va être extraordinaire. Je n'ai toujours pas un bon angle, mais il est beaucoup bien tourné, ce petit saligo. là. Oh la vache. Il s'est fait défonce. On a un coup de fronde. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non. Je ne lâche pas. Notre père, il s'en balaie quand même. Ouais, attention, attention. Le mec a vraiment confiance en sa forêt. Il est en mode... Ah ouais, je viens, mais je passe par où sinon. on va tenter le chemin. Ah, ça a l'air bien, ce petit chemin-là. Croix, s'il vous plaît. D'accord, je ne peux sauter qu'à certains endroits. Roger that. Ouais, alors soit il l'a trouvé, soit c'est relou. Donc ouais, le père, il nous laisse nous enfoncer tranquille. En mode... Oh, vas-y. Juste bien. Comment je passe en dessous, là ? Faut que je saute ? Ah non, c'est bon, ça passe. Une tempête, peut-être. Euh... What ? Ah, parce que là, il s'est pas juste enfoncé, il... Il s'est fait défonce. Il y a un ours, peut-être ? Non, mais là, ça fait très... Je sais pas, je me fais avoir... Enfin, la touche. Oh non, mais ça y est, ils nous font pleurer, le chien, là. C'est ce qui nous attend. Le chien ne va pas bien. Ah mais c'est dégueulasse. C'est quoi, les espèces de petites veines, là ? qui a fait ça ? Oh oui, réveille-toi quand même, parce que là... Quelle est cette diablerie ? On rentre. Tout de suite. C'est chaud ? C'est beaucoup trop chaud. Ok, on a des bouches des enfers. Tout va bien. Des petites rainures comme ça, tout va bien et... Ça bouffe les trucs. C'est compliqué, là. Je ne suis pas sûr d'avoir payé pour ça. Je me suis dit, ça va faire une pause dans des Lumet Cry. Finalement, on n'est peut-être pas si loin. Je veux organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper du go. Oui, je sais. On a perdu notre chien. Mais ça, on l'a dit, dès que les chiens s'en vont tout seuls, toujours un problème. C'était un bon chien. Toujours un moment où d'un coup, ça ne boit plus et tu te dis il y a eu un souci. Des poules. Que si on leur donnait des poules ? À ce gouffre des enfers, là. Est-ce qu'on ne serait pas bien ? Bonjour, mademoiselle amissière. Bonjour. Des nouvelles du bourg ? Donc, attendez, là. Ça, c'est... Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Ah. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Euh... Oui. Oui, je leur dirai. Pauvre poule. Tous ces gens, là, c'est mon peuple, c'est ça ? Ok. Je ne voulais pas vous déranger, je suis désolé, je m'en vais, promis. Eh, coucou ! Mon mot de coulombon ! On est sur le Plague Tale. Eh, on avait un chien. Mais on n'a plus de chien, maintenant. Tout est allé très vite. T'as bien raison. Ah, Gabriel, mère est encore à l'étage ? Oui, tout s'est passé si vite. Le petit a encore fait une crise. Oh, elle dit ça en mode... Est-ce que tu fêtes ? Oh, le petit. Il a encore fait de la merde. Oh, c'est pas sa faute. On nous a dit qu'il était malade. Ah, il se m'a allé triste, ouais. Mais bon, c'était un peu spécial, quand même. Je t'avouerai... Il y avait une espèce de trou dans le sol et le chien se fait bouffer par le trou, mais genre littéralement, avec des jarbes de sang. C'était particulier. Inattendu. Oui, j'ai perdu mon chien. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir, si vous voulez. Oh là. Merci. Les invitations, ça finit toujours mal. Ouais, bonne ambiance. De quoi faire la fête ? Nous, on était bien. On était partis chasser le sanglier. Bon, on se questionnait un petit peu, quand même. On disait quoi ? Chasser le sanglier à notre âge ? Le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Mais c'était bonne ambiance, quoi. Je les cherchais partout. Merci, Lou. Et puis ensuite, c'était la fin du monde. On a gagné un napperon, par contre, donc quitte à perdre un chien. Bon, on a gagné un napperon, c'est déjà bien. Tissés à la main, les napperons sont souvent décorés de dentelles et servent principalement à protéger les tables de la chaleur des plats. Ce napperon est orné des armoiries familiales, un motif traditionnel dans l'apprentissage du crochet par les jeunes filles de bonne famille. Et on sait très bien qu'on est de très bonnes familles, nous. Si on a bien un truc qu'on a réussi dans la vie, c'est notre famille. Ah, c'est ici qui dormait. Lui, on sait le chien, je précise. Si jamais. Le nom peut porter à confusion, mais il s'agit bien d'un chien. On se passe en 1300 et quelques, entre 1300 et 1400 dans le royaume de France. Moi, j'ai mis tous mes points de personnages dans ma famille, globalement. C'est ma meilleure stat. Ah bah, c'est comme ça que tu t'occupes de mon frère. Mère. Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais. Oh, l'accueil. Quelque chose à attaquer Lyon dans la forêt. Oh, un petit jeu de couture, là. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Bon, Béatrice, tu vas te lever et tu vas comprendre que la situation est dramatique. On a perdu Lyon. Mais c'est vrai. Lyon était là, par terre. Puis il a été... Chut. Tu vas rester ici avec ton frère. Bon, il y a peut-être des choses que nous-mêmes nous ignorons, là. Quoique, ferme la porte derrière moi et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. J'ai cru qu'il allait juste dire, ferme-la. J'avais dit, c'est chaud. Ah. Problème de famille. On va faire un scandale entre frère et soeur. Moi, j'ai envie de le connaître, Hugo. J'ai peut-être perdu un chien, mais en plus d'un apron, j'aurais peut-être gagné un petit frère. Par contre, j'ai un peu peur. Au début, je me disais, ouais, Béatrice, écoute-nous un peu. Mais je me dis, finalement, peut-être qu'elle est sous tension parce qu'il se passe des choses que nous-mêmes nous ignorons. Triangle. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour ? Ah, d'accord. C'est vraiment genre le mal inconnu. Elle fait des potions et tout. Elle fait de l'alchimie pour essayer de trouver un remède. Elle est un peu docteur, quoi. Et sorcière. Bon, Hugo, tu vas commencer à te calmer tout de suite. Il est un peu bizarre. Il est très gentil. 4 ans ? 5 ans ? Il est unique. Non, c'est un chien de chasse. Je ne sais pas le nom de ce type de chien. Attends. Est-ce que ce n'est pas genre un teckel ? Teckel. Ouais, c'était plus grand quand même que ça. Peut-être un style de teckel. Je ne sais pas. Mais tu sais, c'est le chien de chasse habituel que tu vois dans les films, là, dès qu'il y a un truc de chasse dans les temps anciens. Blancs et bruns, là. Je ne sais pas, c'est un... un setter ou un lévrier ou un hâteur. Mais non, très français. C'est le chasse.